C'est le Roch Woodcat qui nous a été proposé par le concessionnaire afin de faire une porte ouverte Woodcat et faire découvrir les produits à la gamme Woodcat à nos clients et à nos futurs clients. Je fais une présentation plus détaillée de certains ingressoirs au niveau du chargeur principalement aujourd'hui ou sinon au niveau du télescopique avec les fonctions telles l'agriculture ou le bâtiment. Nous organisons chaque année des événements pour présenter à notre clientèle et prospects l'ensemble de notre gamme et également de pouvoir les essayer. On a une zone de démonstration donc tout est mis en place pour qu'ils puissent prendre les matériels en main. Et les arguments pour l'utilisation d'un télescopique fleurissent. Aujourd'hui on peut équiper de divers outils, soit un godet disselleur pour l'ensilage, soit un godet malaxeur pour le bâtiment ou après tout ce qui est godet à fumier, pince-balles, fourche à palettes et tout ce qui est outils utiles j'irai soit dans le milieu agricole ou soit dans le milieu du bâtiment. L'alimentation des vaches, le durage des tables, le chargement de paille, le transport de paille, principalement c'est ça. Chez Bobcat évidemment Il ne faut pas hésiter, il faut passer sur un chargé télescopique. Un chargé télescopique va vous permettre d'avoir 4 roues directrices, contrairement à votre tracteur qui va en avoir 2. Votre chargeur, un bon chargeur va pouvoir lever 2 tonnes en moyenne de capacité. Minimum un chargé télescopique va pouvoir lever 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes aujourd'hui. Donc le choix est vite fait. Le chargé télescopique aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, c'est très polyvalent. On a une multitude d'accessoires que l'on peut mettre sur un chargé télescopique. De la fourche fumier, un godet grappin, un godet dessileur, une pailleuse. Et c'est bien pour ça qu'en moyenne, aujourd'hui en France, le chargé télescopique fait à peu près 800 heures par an chez un agriculteur. Beaucoup d'agriculteurs semblent s'en être rendus compte. On a un développement aujourd'hui qui est situé autour de deux chiffres, au niveau augmentation. Donc une forte progression pour nous depuis un an. Bobcat a toujours le bon argument et ne cesse d'innover. En nouveauté, nous allons avoir donc au niveau agricole un nouveau chargé télescopique, le TL4380HF. Donc c'est un 8 mètres 4 tonnes 3, développant 130 chevaux avec une pompe à débit variable de 190 litres minute. Donc un matériel prévu pour du débit de chantier. Qui vient concurrencer certaines marques et qui vient répondre à un marché très porteur au niveau de l'agricole. Pour trouver le concessionnaire le plus proche. Bobcat en France, on a une usine située à Pontchâteau, près de Nantes, où nous fabriquons uniquement les chargés télescopiques. Pour la gamme bâtiments et agricoles. Donc en Normandie, nous avons un concessionnaire, les établissements Manuco. Et ensuite, les établissements Manuco ont plusieurs agents agricoles qui travaillent pour eux. Aujourd'hui, nous, on a trois bases, une dans le 80 à Salleux, une dans le 76 à Saint-Jacques-sur-Den-Étale, une dans le 27 à Bouleville, à côté d'Honfleur. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des agents comme EAM aujourd'hui. Alors, si vous preniez de la hauteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada